Salam Adaholo, merci de me rejoindre pour cette formation sur le métier de rédacteur et d'actrice web. On est maintenant à la troisième vidéo de cette formation qu'on va continuer ensemble. Alors on s'était arrêté à la slide de concevoir le sujet. On a vu comment synthétiser le message essentiel, définir un angle clair et hiérarchiser, puis appliquer un plan. Nous allons donc continuer maintenant avec l'importance du titre. L'impact de votre titre H1 est majeur. Alors pourquoi H1 ? En fait H1 c'est une balise HTML qui s'écrit comme ceci. Vous pouvez mettre une majuscule ou une minuscule, d'ailleurs ça ne change rien. On y reviendra juste après. Je continue avec le titre H1. Le titre du coup principal doit provoquer la décision de lire l'article. Il est aussi important parce que votre titre H1 est celui qui est indexé sur les moteurs de recherche et Google. Et enfin le titre est partagé sur les réseaux sociaux. Très important aussi, votre titre doit contenir le ou les mots-clés pour justement être plus performant en termes de référencement et remplir du coup les objectifs SEO de votre client. D'ailleurs concernant le SEO, j'ai une infographie ici à vous proposer qui est de Mounir Digital. Je n'ai pas pu retrouver le lien original mais je vous ai mis l'infographie en lien sur la présentation. Vous pourriez y accéder facilement. Donc vous avez ici tout ce qui est métadonnées. Cela comprend en fait le titre métadonnées qui va être affiché lors des recherches Google. Vous avez aussi l'URL qui doit contenir le mot-clé. D'ailleurs le titre également doit contenir le mot-clé. Et ensuite la description, la métadescription qui va être affichée sur Google qui doit également contenir les mots-clés. Toutes ces métadonnées-là peuvent faire l'objet d'une demande de votre client. Mais en général, vous en tant que rédacteur, vous allez surtout rédiger à partir d'ici le titre H1, votre titre principal qui doit contenir le ou les mots-clés demandés. Vous avez aussi une image ici qui peut vous être demandée. Vous allez intégrer les balises alt notamment pour le référencement. Une introduction qui doit contenir les mots-clés. Une structure de titre H2, H3 donc de niveau 2 et niveau 3 qui doivent contenir également les mots-clés, les synonymes et le champ sémantique demandé. Vous voyez par exemple le titre H3 aussi peut être proposé sous forme de liste. Alors, il est préférable dans le développement de votre texte de faire des phrases courtes, simples pour la lisibilité. Vous pouvez aussi être amené à mettre du maillage interne, c'est-à-dire des liens qui renvoient vers du contenu interne au site ou des liens externes qui vont faire office de référence ou d'autorité. Ensuite, vous avez d'autres petits conseils ici qui portent notamment sur le contenu qui doit être riche et long avec un minimum de mots de 600 mots. En général, un bon article est autour des 800-850 mots. Et puis, vous avez d'autres petits conseils qui relèvent plus de l'ordre du développement que de la rédaction. Mais effectivement, la vitesse du site est très importante, le fait qu'il soit responsif et mobile-friendly également. Alors, qu'est-ce qu'un bon titre ? Qu'est-ce qu'un titre de qualité ? Eh bien, c'est un titre qui se veut informatif, donc qui doit faire passer le message essentiel. Il doit être aussi incitatif, donc susciter la curiosité. Il doit être persuasif, faire appel à l'action. Consensuel, donc il doit viser un public large. Et enfin, il doit avoir un impact SEO, donc enrichir ou améliorer la stratégie SEO du site de votre client. J'ai ici quelques exemples de titres à vous proposer. Par exemple, vous pouvez faire votre titre sous la forme de comment plus point d'interrogation. C'est une forme de titre très efficace car elle reprend exactement une demande de l'internaute sous la forme d'une question. Et Google privilégie de plus en plus l'intentionnalité, les intentions des articles. Donc, une intention, c'est en fait ce que vient chercher l'internaute. Donc, si vous commencez votre titre par comment optimiser un texte SEO et que dans votre article, vous donnez la réponse à cette question, eh bien, ça, ça va montrer que l'intentionnalité a été respectée dans votre texte. Vous avez aussi d'autres structures de titres que je vous ai mis ici. Ils commencent par le meilleur ou le pire. Ou alors, où trouver quelque chose, une information et comment l'obtenir. Pour ceux qui veulent, mais qui n'y arrivent pas encore. Des astuces qui sont peu connues pour, etc. 10 secrets ou le top 10 des meilleures applications mobiles, par exemple. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je reviens vers vous encore la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo pour continuer cette formation de rédacteur et d'actrice web. On abordera le premier paragraphe. Je vous souhaite du coup une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao tout le monde !